... Vraiment une promesse que j'avais faite à ma maman, quand je lui ai dit que j'étais devenue sénateur, elle m'a regardée, mais vraiment d'une façon très ferme, et m'a dit « ça c'est pas un métier, j'espère que tu continueras le tien ». Je suis, je resterai toujours deux choses dans la vie, c'est médecin et maman. Médecin, par définition, c'est le métier que j'avais choisi depuis toute petite, donc j'ai tenu à continuer. Vraiment, c'est quelque chose pour moi qui était important, pour continuer de palper le pouls de ma commune, savoir comment les gens allaient. Ce qu'ils vous disent dans l'intimité d'un cabinet médical, c'est pas forcément ce qu'ils vont vous dire dans une réunion publique. Les gilets jaunes, il faut observer. Les gilets jaunes, ils veulent dire quelque chose. Ils veulent dire « observez-nous, comprenez-nous ». On n'en sort pas indemne du sujet que je travaille, que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, des petites choses se sont brisées en moi, parce que je crois en l'être humain, mais il y a des êtres humains qui quelquefois ne sont plus des êtres humains. Donc bien évidemment, c'est des choses qui m'ont énormément touchée. Il faut travailler un sujet en y mettant cette émotion, c'est-à-dire garder l'homme au centre de toutes nos décisions. Chaque petite décision que nous prenons, elle va mettre forcément un humain quelque part. J'ai une chance merveilleuse, c'est d'avoir une famille qui déteste la politique, qui ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pour moi un atout extraordinaire, parce qu'ils ne me voient jamais comme sénateur, ils ne veulent pas venir là-bas. Je suis leur maman et je suis un médecin. Il faut aimer tout le monde.